Bon alors, motif XS 6, 7, 8, 3 tailles différentes, avec nombre de touches donc différentes, un poids différent aussi un petit peu, avec des équipements de série et d'autres noms. Donc le XS 6 et 7, un touché semi-lesté, et le XS 8, un touché avec un touché lourd, donc 80 minutes, touché lourd, avec de série la carte MLAN, qui est donc en option sur le 6 et le 7, qui permet donc de fonctionner en réseau, en FireWire avec les ordinateurs. Voilà, nous on aime à parler qu'il y a 4 modes différents sur le motif XS. Le mode Voice, le mode Perform, le mode Song et le mode Pattern. En gros c'est le mode Généraliste. Derrière il y a d'autres fonctions qui sont le mode du Sampleur, et après une autre fonction qui est le mode Master, qui est une fonction Master plutôt. Voilà, donc on va aller dans Voice et aller dans une banque Généraliste où il y a un piano, qui est construit jusqu'à 8 éléments. Et bien je sais ce que c'est. Donc pour savoir ce que sont les éléments, on va dans Edit, on atterrit, d'abord on va dans Voice, on va dans Edit, on atterrit sur Common Edit, et là on peut faire défiler les éléments. Et ce qu'on aime à montrer nous, c'est le Key Off, qui est le retour du marteau. Je vais être un peu plus fort. Voilà, qui donne quand même une réalité au niveau du son, et après le retour du marteau, le retour du Jedi. Voilà, donc du coup... Du coup pour faire le retour du Jedi, on remet tous les sons. On va baisser un petit peu. Clac. Et ce qu'on aime bien aussi en mode Voice, c'est qu'on va dans Catégorie Search, et que tous les sons sont classés, évidemment, par catégorie, par type. On peut les faire et les choisir par là. Donc, Catégorie Search en blanc, on voit ici que c'est marqué Piano, Keyboard, Organe, Guitare, Bass, etc. Et donc on peut choisir le son qu'on veut de manière très facile. Très facilement. Donc ça c'est pour le piano. On va retourner dans le mode Master. Clac. On va prendre le Rhodes. Là, on a un drive sur celui-ci. On pilote par Asin 1. Et alors, ils ont fait tout un bloc d'effets qu'on peut piloter, justement, par soit Asin 1, Asin 2, des footcontrollers, AF1 et AF2, et les molettes qui sont ici. Donc ce qui permet quand même d'avoir un jeu en live beaucoup plus complet qu'avant, ça montre une différence avec quand même tous les autres clavinets. Voilà, pour ne parler que du Rhodes, pour l'instant, c'est ça, avec une réalité qui va faire tout ça. On va prendre le clavinet Pédale Wawa, qu'on va utiliser avec la Pédale Progressive FC3. Ici, on la déclenche en la mettant sur le footcontroller 2, qui est donc un effet incorporé. Si on va dans Effect, on prend la caméra, on prend la caméra, on fait la caméra aussi. Et quand on va dans le bloc d'effets, si vous voulez vous rapprocher, on a insertion A, insertion B, chorus reverb. On va dans insert A, et on voit qu'il y a le petit dessin. Veuillez éteindre vos portables dans la serre, s'il vous plaît. Voilà, éteignez vos enfants. Et donc là, on voit le bloc d'effets, qui est ici, on a le choix, on a une liste. Il suffit d'appuyer sur SF6. Et là, on peut choisir l'effet qu'on veut. Et il y a même des jolies illustrations maintenant. Donc ça, ça rend la vision très agréable. On parlait aussi de l'écran LCD, qui est un écran touchable. Et non tactile. Très différent. Maintenant, c'est un écran touché. Il y a une évolution. Mais toujours pas tactile. Voilà, c'est ça. Non. Non. Du coup, voilà, sur le bloc d'effets, on peut y mettre quatre effets différents. Notamment un serbé, reverb chorus. Et voilà. Et on peut les piloter selon ce qu'on veut, avec la pédale, les boutons, etc. Signe 1, Signe 2, etc. Hop, je remets dans le sustain. Je vais sur l'orgue. Hop. Un orgue avec un jeu de tirettes, qui est comme sur les orgamons. Ici, on est à zéro. Et là, on va mettre une tirette par une tirette. Voilà. Et donc, comme sur les vrais. Et là, on va mettre un peu en dessous. On va mettre un peu en dessous. Je vais mettre un peu en dessous. Et bien, on va mettre un peu en dessous. Et bien, on va mettre un peu en dessous. Là, on va mettre un peu en dessous. Avec la cabine Nestlé, qui se déclenche, etc. Et bien, on déclenche par la mode de modulation. Ici, ils ont décidé de faire les percussions. La seconde. Ici, la tierce. Hop, on met les deux en bas. Et comme j'enlive les orgas, et j'enlive les orgas. Je crois que c'est quasiment le seul clavier qui fait ça, c'est que la dernière tirette sur l'orgamon, quand il y a des percussions, la tirette ne fonctionne pas, et c'est comme ça aussi sur les orgamons, c'est une réalité, donc ils ont été vraiment assez loin là-dedans, et pour le déclenchement de la cabine, c'est une réalité, on fait comment ? Vous allez sur d'autres claviers, ils ne font pas ça, c'est juste pour dire que la qualité des sons et de la représentation, ils ont été vraiment très loin, c'est comme la cabine, qui se déclenche, quand elle se déclenche, il y a le bas qui va moins vite que le haut, ça c'est une réalité aussi sur les cabines, et qu'il n'y a pas sur plein de coels, là ils ont été vraiment très très loin, c'est pour ça qu'aujourd'hui entre les expanded articulations, tout ce qui est Megaboyce qui appartenait déjà au Tyros, Tyros 2, qui aujourd'hui sont plus contrôlables sous forme de vélocité, mais vraiment avec des boutons et du coup c'est interactif, ça permet vraiment d'avoir un meilleur jeu en live, quand on voit ici par exemple les violons, juste en appuyant sur un bouton on arrive à obtenir d'un son long, d'un son layer, un son plutôt pizzacato, voilà et tout ça, avant ça jouait sur la vélocité, maintenant on ne joue plus sur la vélocité, on joue avec les articulations qui se pilotent, donc chaque son a aussi sa vélocité, c'est ça qui est intéressant, voilà donc du coup on a deux instruments en un, surtout une réalité d'instrument, on va dire, derrière quand on prend les cuifs c'est la même chose, voilà par exemple sur ça, on n'est pas obligé d'avoir ce fort zendo, on veut autre chose, on peut le définir, ici il y a un maintien, ça baisse légèrement, voilà donc pour le jeu en live, par exemple, ça permet d'avoir un jeu en live beaucoup plus intéressant, ce qui était beaucoup plus facile on va dire, puisqu'avant avec la vélocité, il fallait quand même bien connaître chaque son, etc, bon bah c'était quand même beaucoup plus compliqué, aujourd'hui c'est vraiment bien plus simple, si on fait défiler sur la guitare, c'est vraiment loin, on continue, alors voilà, là on a des sons qui sortent aussi en key-off, donc une première fois de les sons, quand on appuie, quand on relâche, on regarde aussi bien, il y en a une ribandage comme ça de synthé, qui permet d'aller aussi bien dans l'électro, dans tout ce qui est rap, dans tout ce qui est hip-hop, enfin vraiment, on peut aller assez loin justement dans tout ça, les sons... Ce qui est les gâteaux, sur un peu les instruments, les synthés de synthèse, etc, type moog, si on continue, après il y a les batteries, donc il y a deux possibilités pour la batterie, soit vous vous entraînez, et puis peut-être dans longtemps vous saurez faire des vraies batteries, ou sinon vous faites comme moi, vous en faites des simples, hop, en plus je me trompe, c'est ça qui est bien C'est rare, ou sinon vous mettez le mode arpegiateur, et là, c'est vachement plus un vague, voilà, et là du coup ça tombe tout seul, la différence c'est qu'aujourd'hui, les arpegiateurs, l'arpegiateur est beaucoup plus facile d'utilisation. On a une liste, on va dans catégories, on a déjà une banque, on peut se faire nous-mêmes nos arpèges, nos patterns, etc, donc on va dans catégories, clac, on choisit la voice, on se remet sur le mode arpeggio, boum